On était passé vers le petit sentier justement qui vient de la chambre à gaz et Fernandez a écravé la tête d'un pipe de pierre parce qu'il ne pouvait plus monter. C'est un vêtement secret d'ailleurs, les prisonniers normaux comme moi qui n'aient pas connu, qui n'avaient pas été punis, on l'évitait soigneusement, ce quartier. Croyez-moi, ce n'était pas le moment de venir traîner par là. Parce que les gardiens étaient très capables de vous faire rentrer et de vous mettre dans une cellule, rien que pour délit de curiosité. Mais tout était fait pour habillir. Vous voyez les trucs de ferraille là, qui sortent du mur. Dessus, il y avait une planche qui servait pour coucher. Et là, un peu plus loin, vous avez d'autres cellules qui en fait à l'origine étaient prévues pour chauffer la cellule, mais qui n'ont jamais été équipées d'appareils de chauffage et on mettait des gens là-dedans. On ne peut pas se mettre debout, on ne peut pas s'allonger, on ne peut même pas, lorsqu'on est assis dans un coin, on ne peut même pas étendre les jambes. Et à peine maximum de cette cellule, c'était 21 jours. Avec comme régime alimentaire, une demi-ration de pain par jour et une soupe tous les 4 jours. Je peux vous dire qu'un homme qui sortait de là au bout de 21 jours était à peu près mort. Il sortait généralement de là pour être pendu sur la place publique. J'ai vu le traitement d'un homme qui avait tenté de s'évader, il a été repris, il a travaillé en dehors du camp. Il a été repris, il a été attaché par la mâchoire. Là-bas à l'entrée, il est resté 3 jours nu à la porte et il devait aboyer à chaque fois que quelqu'un passait, à 4 pattes. Il a fait après 21 jours de cellules et après il était pendu sur la place publique. Il avait autour du cou une pancarte qui était marquée « Je fais une visa là, je suis revenu ». La dernière baraque numéro 15, dans cette rangée, servait à interner les tziganes. J'y suis resté pendant une semaine. Les baraquements, on a compté 200 prisonniers. Tout au moins à l'époque où ils n'étaient pas surchargés comme à la fin. Ils arrivaient à mettre 500 gars par baraque. Nous étions deux français dedans et on a été évacués 8 jours après. Ces tziganes servaient à des expériences, à des expériences de gaz en particulier et aussi bien sûr des expériences sur les vaccins de TIFS. C'est invraisemblable ce qui s'est passé ici. C'est digne des pires films d'horreur puisque maintenant on fait des films d'horreur. À l'époque on les vivait. Vous avez vu la salle là où on fusillait, enfin on traitait bien mal dans la nuque. où le sang coulait jusqu'au centre de la pièce. C'est là aussi qu'a été massacrée une partie du Réseau d'Alliance à la pandéto. Et il y avait d'ailleurs toute l'équipe des SS qui avait été réunie pour cette besogne. Ça a été fait dans la nuit, dans une nuit. Et la cheminée des crématoires que vous avez vue dehors était rouge jusqu'en haut. Le grand Carl avait beaucoup de travail, c'est là. Loin vers l'infini s'étendent de grands frais marécageux. Pas un seul oiseau ne chante sur les arbres secs et creux. Ô terre de détresse où nous devons sans cesse piocher, piocher. Dans le camp morne et sauvage entouré de murs de fer, Il nous semble vivre en cage au milieu d'un grand désert. Ô terre de détresse où nous devons sans cesse piocher, piocher. Bruit des pas et bruit des armes, sentinelles jour et nuit. Et du sang, des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit. Ô terre de détresse où nous devons sans cesse piocher, piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Libre enfin ô ma patrie, je dirai tu es à moi. Ô terre d'allégresse où nous ferons sans cesse aimer, aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada